Bienvenue à un tout nouvel épisode de Minecraft joué par un Québécois. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous allons commencer notre ferme pour avoir une source renouvelable de nourriture. Et aussi dans le but de faire de l'élevage. Donc là vous voyez, on est tout juste de retour de notre expédition du temple. Et ça c'est notre butin. Et là pendant que la nuit passe, en attendant que le soleil se lève, on va premièrement gérer notre butin. Puis aussi se préparer pour notre journée. Donc là première des choses, notre inventaire, notre sac à dos si on veut. Moi j'appelle ça ma ceinture, ça c'est sac à dos. Et il commence à être plein. Et aussi c'est des butins rares que je ne voudrais pas perdre. Si on meurt, nos objets tombent par terre. Si on n'est pas capable d'aller les récupérer, ils vont disparaître. C'est pour ça que les objets précieux, on va vouloir les garder. Fait que là je me suis mis des coffres pour stocker, pour avoir de l'entreposage, du rangement. Donc là on va regarder qu'est-ce qu'on veut garder. Ça on va avoir besoin de ça, pour planter, on va faire une ferme. Bon ça, on n'en a pas besoin. Du bois on va le garder. Le diorite, on n'en a pas besoin. Là je prends ça, je clique gauche, je le place. Mais je peux aussi laisser appuyer sur shift, puis cliquer gauche. Puis les objets vont aller se placer tout seuls, ce que je n'ai pas besoin. Que je ne veux pas emporter avec moi, je vais le mettre dans le coffre. Bon, là c'est ce que je veux garder. Des os, on va s'en garder quelques-uns. Là je clique droit pour en garder trois. Puis mettre le reste dedans. Donc là, bon, notre inventaire est plus léger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une autre pelle. Parce que là, elle a brisé au dernier épisode, pendant qu'on creusait. Parce que les outils ont une durabilité. Donc ici, c'est la barre de durabilité. Plus qu'on s'en sert, plus que ça descend. Et meilleur le matériau de l'outil. Par exemple, les outils en fer ont une plus grande durabilité que les outils en pierre. Ceux en pierre, plus qu'en bois. Puis aussi, ils sont plus efficaces. Donc ça, ça va être plus tard, quand on va être préaminé, on va pouvoir aller chercher du fer. Là, on en a un petit peu, mais on va le mettre de côté. On va le garder, puisqu'on n'en a vraiment pas beaucoup. Donc là, on s'est fait une pelle. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin aussi? On va avoir besoin d'une fosséille, pour pouvoir labourer la terre. Comme ça. Ah, j'ai gardé... Oups! J'ai comme sacré la roche à terre. Bon, le sable, on n'en aura pas besoin. Du sable, c'est pour faire de la vitre ou du grès. On peut faire du grès aussi. C'est des blocs vraiment pour la construction seulement. Et là, avec le fil ici, on va se faire deux choses. Oups! On n'a pas assez de bâtons. Donc, on va falloir aller chercher du bois aussi pendant la journée. Donc, on va se faire plus de bâtons. Comme ça. Donc, la recette, pour se faire un arc, c'est ça. Là, on a deux flèches. Donc, on va utiliser l'arc vraiment en dernier recours pour garder nos flèches. Puis, on va se faire aussi une canne à pêche. Comme ça, si on a vraiment des difficultés à... C'est, mettons, notre bord de fin qui est ici, qui va descendre tranquillement. Si elle descend trop bas et qu'on a vraiment un problème de nourriture, on va pouvoir pêcher. Donc, on va faire avec les eaux de la poudre d'os pour de l'engrais. Donc là, on a ça. Le fil de surplus, on va le laisser dans notre coffre. Et là, le soleil devrait se lever très bientôt. Bon, il n'est pas encore levé. Donc, on va attendre un petit peu. Et ce que je veux faire aussi, c'est changer la difficulté. Je n'avais pas fait ça dans les autres vidéos. Donc, ici, vous allez dans l'option. Vous avez difficulté. Moi, je vais mettre ça à out. Pour ceux qui... Oups. Pour ceux qui commencent, puis que vous n'arrêtez pas de vous faire tuer par les monstres. Vous pouvez mettre ça à peaceful, à pacifique. Comme ça, il n'y a pas de monstres qui se génèrent. La bord de fin ne descend presque pas. Si vous le mettez à facile, les monstres ne font presque pas de dommages. Et plus qu'on avance à hard, la bord de fin descend beaucoup plus vite. Les monstres font de plus en plus de dommages. Ou si la bord de fin va descendre plus vite, plus que vous faites de choses. Par exemple, si je saute, la bord de fin va descendre plus vite. Si je cours, pour courir, vous laissez appuyer sur CTRL et vous pèsez par en avant. C'est pour la course. Donc là, le soleil s'élève tranquillement. Là, maintenant, on est à difficulté difficile et on va mettre ce qu'on a besoin ici. Donc, on va avoir besoin de notre fossé pour labourer la terre et nos samonces. Donc là, ça serait peut-être dangereux de sortir un petit peu. Là, bon, première des choses, là, il faut... Bon. Il y a lui qui est là. Mais là, je ne veux pas m'engager dans des gros combats pour l'instant, là. Fait que là, on va... Ils vont brûler de toute façon. Quand le soleil va être assez haut, là, ils vont brûler. Donc, en attendant, je vais essayer de voir si je peux... Bon, il vient de nous voir, lui. Il vient de nous voir. Alors, nous allons engager le combat. Oh, oh. Ça, c'est des espèces de kamikazes fous, là. Ils arrivent à côté, puis ça fait... Puis, boum, ça explose. S'il y en a un qui explose à côté de moi, pas d'armure, je m'enlève, c'est sûr. Bon, voilà, il arrive. Fait que là, je cours, je sprint, puis c'est... Ah ouais, il est en train de brûler. Là, il tombe dans l'eau, il ne brûle plus. OK. Lui, à cette heure... Lui, le soleil. Yo! Vous voyez un peu le... La chose, puis il brise tout, en plus. Fait que là, on va commencer... Attends, 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 attends... La première des choses, là, quand on est dans une montagne, de même, là, les... Ça, ça s'appelle des Creepers. Ah, il y en a deux. Deux. Wow! OK, donc, alors, nous allons démontrer le combat. Le combat sans armure, full pas équipé. Fait que là, on va sprinter pour qu'il... Qu'il dégage un peu. OK, lui, il s'est sauvé parce qu'il a peur de l'eau. Instinct de survie. Puis toi, je te finis. Et voilà. J'ai bien fait de monter parce que d'autres, ils auraient redescendu. Puis ils font pas de bruit. Donc là, j'aurais rien entendu. Alors, j'aurais fait la vidéo. Alors, voici comment qu'on fait une petite ferme. Boom! Là, j'aurais été mort. J'aurais démontré la mort dans Minecraft. Bon! Maintenant, il n'y a plus rien. Là, on va réparer le trou qu'ils ont fait. Du moins, du mieux qu'on peut, là. Je pourrais le laisser comme ça aussi, là. Mais moi, j'aime ça le réparer. Bon. C'est au moins ça. Ça rend pas le bruit. Bon. Alors, disais-je. Ça fait qu'on va se faire de la poudre d'eau. Ça va en avoir plus. Bon. Alors là, pour faire une petite ferme, on a besoin d'eau pour irriguer le sol. Et on a besoin de labourer le sol. Un bloc d'eau va irriguer quatre blocs de terre labourée. Un, deux, trois, quatre. Quatre. Huit. On va en avoir douze. On va s'en garder deux. Pour pouvoir élever des poulets. Mais là, avant de les attirer... Ah, tiens, un oeuf. Les... Pardon. Les poulets, c'est vraiment... Pardon. Attendez un peu. Bon. Je me suis étouffé. Donc, les poulets, c'est vraiment le meilleur animal à élever au début. Premièrement, parce qu'il se nourrit de graines. Qui est obtenu en brisant de la pelouse. Assez disponible. Et aussi parce qu'il donne des plumes, de la nourriture, puis des oeufs. C'est comme un... Un bon bargain, si on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préalablement... Premièrement, faire une classe, puis je vais faire un enclos. Et là, il y a un petit bug dans un point vite. C'est que, pour une raison inconnue, les animaux sortent de leur enclos, c'est pas supposé. Mais c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais creuser un 5 par 5. Puis je vais mettre la clôture autour. Fait que je vais voir si ça va fonctionner. Parce que si je creuserais encore plus, j'ai déjà testé, c'est qu'il y a des poulets, ils se mettent dans le coin-là, puis ils s'étouffent. Ça, c'est nouveau, là. C'est nouveau avec la nouvelle version de Minecraft. Les poulets s'étouffent. Bon, là... Ah! Est-ce que j'ai vu quelque chose bouger là-bas? Non, c'est un cochon. Il faut vraiment faire attention. Parce que les creepers, ils ne meurent pas dans le jour. Surtout dans les forêts, on ne les voit pas loin. Bon, on va ramasser du bois pour pouvoir faire la clôture. Là, les arbres, quand vous coupez ça, les feuilles, quand il n'y a plus de tronc qui touche aux feuilles, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Puis ils vont laisser tomber des repousses. Puis les chênes vont laisser tomber des pommes, ce qui est une source de nourriture pas très efficace. C'est pas très soutenant. Mais, bon, c'est quand même mieux que rien. Ça peut sauver la vie, là. Fait que là, vous voyez, il y a des repousses qui ont tombé. Fait que là, on va les laisser disparaître, puis on va revenir voir s'ils ont laissé tomber des pommes. Parce qu'avec des pommes, lorsqu'on va avoir assez d'or, on va pouvoir faire des pommes dorées. Qui est assez puissant, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un établi. J'aime ça toujours avoir un établi sur moi, comme ça, quand on a besoin. Poum, on le met là. Quand on est à hard, là, il faut toujours regarder autour de soi quand on va là-dedans. Pour pas qu'on entende tsss, boum. Donc là, on va faire la recette. Fait qu'on va convertir ça en planche. La recette, pour ça, on va tout faire ça. C'est pour les clôtures. Oups, j'en ai peut-être trop fait, là. C'est pas grave. C'est comme ça. Fait que là, pour ça, pour diviser en deux, vous pèsez là-dessus, puis vous faites clic droit. Ça divise. Là, si vous voulez tout, vous appuyez sur chiffre. Clique gauche. Boum. Toutes les clôtures sont tombées là. Puis, pour faire une petite porte, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Puis, on a la porte. On va pouvoir faire notre enclos. Et éventuellement, mettre les poulets dedans. Fait que là, on va mettre la porte de ce côté-là. Parce que notre brille est là. Fait qu'on va toujours arriver par là. Tantoum. Le milieu est ici. Fait que là, comme ça, là, on ne peut pas sauter par-dessus. Fait que les poulets non plus. Bien, peu importe quelle entité de Minecraft ne pourra pas sauter par-dessus. Fait que là, oh, c'est vrai. Je vais laisser un côté ouvert. Pour pouvoir les attirer. Là, je vais vous montrer. On va voir comment attirer les poulets dans quelques secondes. Ça ne sera pas long. On va finir ça. Oups. On n'a pas mis du bon bord. On va manger. Ça doit être l'heure de venir. Et là, on prend la nourriture que les poulets mangent. Qui est des graines. Puis, on les attire. Fait que là, oui, il est attiré par ça. Puis, on va trouver un autre de ses congénères. Parce qu'on a besoin de deux poulets. Bon, évidemment, il y avait plein de poulets tout partout quand on n'était pas prêt. Mais là, vu qu'on est prêt, il n'y en a pas un. Ah, il y en a un là. Qui est tombé dans l'eau. Lui, il est comme un peu pris. Voyons sûrement un autre. Oups. Ça, c'est un Enderman. On n'est vraiment pas... Ah, il y en a là. On n'est vraiment pas prêt à s'attaquer à ça. C'est vous. Mais si on ne le regarde pas dans les yeux, il ne viendra pas nous battre. Donc, on fait comme si on ne l'avait pas vu. On n'a pas vu le Enderman. Il n'y a pas de problème. Mais pour passer le jeu de Minecraft, il faut les tuer pour qu'ils nous donnent un objet très important pour passer le jeu. Mais là, on n'est vraiment pas rendu là. Donc là, maintenant qu'on a nos deux poulets, on veut qu'ils se reproduisent. Pour ça faire, on leur donne leur nourriture. Donc, on clique droit sur le poulet avec les graines en main. On ferme ça. Et on a un petit poussin. Et les petits poussins, quand on fait ça, ça nous donne l'expérience, la barre d'expérience. C'est ici. Ça va servir à enchanter, éventuellement. Bon, fait que là, on a une source de nourriture qui est là. Ça veut dire que tous les poulets qu'on trouve maintenant, on peut les abattre parce qu'on peut les faire se reproduire. Puis, ils vont, j'espère, rester dans leur enclos cette fois-ci. Bang! Vous voyez, il nous a donné deux plumes, puis un poulet. Ça va pouvoir le faire cuire. Mangez-le pas cru. Vous pouvez pogner la salmonelle. C'est pas des farces. Il y a vraiment de la salmonelle dans Minecraft. Fait que là, est-ce que ça nous a donné... Ah, pas de pommes, par contre. Bon, c'est pas grave. Il y en a ça. Je pense qu'il y en a un autre poulet ici. Ça va nous faire un petit peu de nourriture pour éventuellement aller miner. Ah, puis il y en a deux autres. Bon, on va abattre ces poulets-là. Puis, on va en avoir assez de nourriture pour l'instant. Fait que là, on va retourner à notre base. On va faire cuire tout ça. On va pouvoir se nourrir. Ah, puis on va se faire une porte. Il me semble que... C'est un peu, tu sais, malgré qu'on vit dans une cabine, on pourrait au moins avoir la décence de se mettre une porte. Fait que la recette pour une porte, c'est six blocs de bois placés comme suit. Donc, c'est des portes de chêne. Si j'avais eu une autre sorte de bois, ça aurait été une autre couleur, un autre design. Fait que là, on a la porte. Ah, c'est vrai! Pour la ferme, j'ai oublié. Ça prend de l'eau, mais aussi de la lumière. Là, ici, on a de l'eau, mais pas de lumière. Donc, là, ça nous prend du charbon. On va avoir d'autres torches. On va pouvoir les placer ici. Puis là, c'est la seule torche qui nous reste, c'est ça. Avant que le soleil se couche, j'ai le temps d'aller bûcher un petit peu plus de bois. On va se faire du charbon de bois parce que là, ça nous prendrait une caverne comme maintenant, pour qu'on puisse avoir du charbon là. Puis, ce que je vais faire, je vais faire du charbon de bois, tout simplement. Donc, on se prend ça. On en a cinq. Tiens, on va être responsable. On va replanter. Voilà. Puis, d'habitude, les arbres vont donner toujours plus qu'une repousse. Les arbres, comme les chênes, vont en donner plus parce que c'est des arbres plus communs, donc ils en donnent plus. Les arbres moins communs... Ah, tiens, une caverne. Tiens, on va pouvoir aller là. Dans le prochain épisode. On va commencer l'exploration des cavernes. Bon, là, on entend... On entend toutes sortes de bruits qu'on n'aime pas, mais ça va nous prendre de la lumière pour aller dans la caméra. Donc, ça va nous prendre du charbon. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire du charbon de bois pour pouvoir éclairer, donner de la lumière à notre blé. Puis, aussi, aller mettre de la lumière dans notre enclos au poulet pour pas qu'on arrive demain matin et qu'il y ait genre un creeper direct dans l'enclos qui nous attend. Bonjour, je suis un creeper. J'attends d'exploser. Voyez un peu genre. Donc, là, on va faire ça. Oh, là, celle-là, il se couche. Vite, 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 vite. Great. Fait que là, ce qu'on va mettre, c'est qu'une pièce de charbon va faire brûler huit pièces de peu importe quoi. Si je mets un charbon, puis huit blocs de sauce, ça va me donner huit blocs de verre. Et ainsi, de suite. Fait que là, on va se faire au moins quatre torches. On va pouvoir mettre un petit peu plus de lumière autour ici. Oups, peut-être pas direct à côté. Je sais pas si ça influence la croissance des légumes si on met la lumière directe à côté, mais... Bon, j'aime mieux pas la mettre directe à côté. Fait que là, on met un petit peu de lumière là-dedans. On va aller cueillir les oeufs. On va les ramasser, en fait, les oeufs. Les oeufs, là, ça peut faire d'autres poulets. On a une chance sur cinq que quand on lance un oeuf par terre, ça fasse un poulet. Donc là, on devrait en avoir un. Ou on peut aussi attaquer les squelettes lorsqu'on est... Ah, vous voyez, un poussin. On en a un autre. Oh, oups. Bon, j'ai frappé le poulet avec l'oeuf. Vous voyez, c'est ça. On peut attaquer... Si, par exemple, on est vraiment à court de flèche, on pourrait attaquer le squelette avec des oeufs. Ça prendrait beaucoup d'oeufs pour la batte, par contre. Bon, on est... Ouf, on est juste pour la nuit. Donc alors là, on a notre ferme. On a même un enclos avec des poulets. C'est parti. On a... Là, on s'est fait un petit peu de charbon. On a de la glaise. Ah, ça devait venir de l'explosion. Ça, c'est pour faire de la brique. On peut le mettre dans le four. Ça va faire des briques. Et bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire notre poulet. Puis, on va être prêt pour aller explorer la petite caverne qu'on a vue. Pour aller chercher des minerais, pour améliorer nos outils, se faire des armures. Là, les choses vont bien aller. Donc, c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pris le temps de l'écouter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires. C'est sûr que ça prend une chaîne YouTube pour mettre des commentaires. C'est un petit peu étonnant. Donc, vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook, là, si vous êtes venu sur cette vidéo par ma page Facebook. Si vous voulez, vous avez des questions, par exemple, vous êtes nouveau en Minecraft. Vous avez des questions, vous voulez que j'explique quelque chose. N'hésitez pas à m'en faire part. Et alors, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, dépendamment à l'heure que vous écoutez cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.